Et bonjour à tous ! Deuxième vidéo de la chaîne YouTube Callistase to the Moon. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Aujourd'hui on va aborder comme convenu lors de la dernière vidéo les lignes de tendance. Donc juste pour rappel, je fais un petit rappel sur la dernière vidéo qu'on a faite sur les résistances et les supports. C'est un cours, vous l'avez vu, extrêmement important. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir la vidéo. Donc pour rappel, une résistance ou un support doit avoir deux points pour être valide et trois points pour être vraiment significatif. Donc là par exemple, deux sommets comme ça, ça représente une ligne de résistance et deux points bas représentent une ligne de support. Il faut acheter sur cassure une ligne de résistance après deux bougies pleines clôturées. Et sur les lignes de support, il faut acheter sur rebond confirmé sur support. Deux bougies pleines, rebond est confirmé, il faut acheter. Ou sinon deuxième solution, par rallye haussier puissant. C'est à dire des grosses bougies, vraiment on augmente au niveau du volume. Effectivement, juste un point que je n'ai pas précisé lors de la dernière vidéo, un élément important à suivre lorsque vous achetez, ça va être les volumes. C'est en bas. Donc sur Trading View, vous allez en haut à gauche dans indicateurs, vous cherchez volume. Ici, vous sélectionnez volume et vous aurez les volumes. Lorsque le cours rebondit de manière explosive, comme ça, à la hausse par un rallye haussier, vous allez devoir avoir des bougies comme ça assez importantes, des bougies vertes assez importantes. Donc c'est un signal finalement que ce que vous avez prédit, c'est-à-dire le rebond, est bien validé et on est face à une explosion du nombre d'acheteurs sur le cours. Donc c'est un élément important. De la même manière, ça marche aussi à l'envers. Quand ça casse, vous avez des grosses bougies rouges comme ça. Je suis sur le Bitcoin actuellement. C'est que vraiment, il y a une pression des vendeurs assez importante, même très importante. Et c'est un signal à la vente. Voilà, ça vous confirme vraiment que le cours est en train de chuter. Donc concernant les... Donc juste là, c'était par rapport aux cassures, donc il fallait acheter. Rebond sur support, il faut acheter aussi. Maintenant, quand est-ce qu'il faut vendre, c'est rebond confirmé sur résistance par clôture de deux chandeliers baissiers consécutifs et par rallye baissier puissant. Donc ensuite, concernant le support, il va falloir vendre sur cassure du support. Voilà, par clôture de deux chandeliers baissiers consécutifs. Donc maintenant, concernant les lignes de tendance. Donc les lignes de tendance. Je vous ai sorti une petite fiche aussi, fiche pratique. Vous la pouvez retrouver sur Discord. Bon, je rappelle le Discord, je vais vous mettre le lien en description. Hop, je ne l'ai pas ouvert, je vais vous l'ouvrir. Et ça va être dans la partie trading fiche. Voilà. Pas de mauvais jeu de mots avec le mot fiche. Trading fiche. Donc ça va être mes petits cours, petites fiches pratiques que vous pouvez retrouver. C'est gratuit. Rejoignez le Discord. Et maintenant, merci à tous, on est plus de 50 ou 60 déjà en un peu moins d'une semaine. Donc vous allez ici, vous allez dans l'espace crypto liste. Non, pas crypto liste, pardon. Trading fiche. Et là, vous avez l'ensemble des fiches que j'ai fait. Vous pouvez déjà retrouver cette fiche trading sur résistance baissière et sur support haussier sur le Discord. Voilà. Donc les lignes, c'est pareil. Je vais vous mettre la ligne en long jour sur le Bitcoin. Tac, je vais cacher les volumes. Hop. Donc de la même manière que pour finalement les résistances et les supports. Donc je vais vous montrer comment les tracer. Vous allez en haut à gauche, vous cliquez, point bas, vous prenez les mèches. Vous alignez un point, deux points, trois points. La ligne de tendance haussière est significative. OK. De la même manière, vous pouvez tracer des lignes de tendance baissière. Par exemple, là, on a un point, on a deux points. Hop. Ligne de tendance baissière. OK. De la même manière, vous pouvez, on va le refaire ici. Donc une fois que la ligne est cassée, on change de tendance. Il y a une correction, une correction du cours. Il faut attendre que ça tape sur un support. Ici, il y a un petit support à ce niveau-là. Hop. Donc à peu près ici sur le BTC. Vous confirmez avec vos droites. Un point, deux points. On est bon, on est sur support à 44 700. Donc hop, la ligne de tendance a été cassée. On retrouve un nouveau support, on rebondit. On fait un point, on fait deux points. Donc on peut déjà tracer une ligne de tendance haussière de nouveau sur le BTC. Donc je refais la manœuvre. On voit à gauche, droite de tendance. On a un point, on a deux points. On tire jusqu'en haut comme ça. On aligne les points et hop, on a notre ligne de tendance. Ensuite, vous pouvez vous mettre en 4 heures pour valider ça. Pour être plus précis sur vos tracés, hop, vous vous mettez vraiment sur les mèches. On a bien un point, on a bien deux points, on a bien trois points. On est bon sur la ligne de tendance générale long terme. Vous pouvez peut-être même vous mettre comme ça, vous voyez. Plutôt comme ça. Il faut se mettre normalement au bout des mèches. Voilà, une ligne de tendance plutôt long terme. Mais vous voyez, vous pouvez en tracer un paquet, des lignes de tendance. Par exemple ici, hop, on a une ligne de tendance encore. Pas tout à fait, pas tout à fait. Celle-là, elle n'est pas tout à fait justifiée. On en a des micros aussi, en intraday. Tac, un point, deux points, ça casse. Pouf, ça drop. Ça casse sur deux lignes de tendance. Voilà. Ensuite, ça retombe. Ici, tac, on avait un point, on avait deux points, on avait trois points. Ça nous permet de valider en fait nos tracés. On ne les voit pas forcément en courbe. Il faut se mettre en bougie. Un point, deux points, trois points. On la casse. Comme par hasard, on a une grosse bougie rouge. Forcément, on casse les lignes de tendance qu'on avait tracées depuis le 16 mars pour le bitcoin. C'est la raison pour laquelle ça drop comme ça. Donc si vous tracez bien vos lignes de tendance, vous allez pouvoir repérer en fait les points de cassure, de retournement de tendance ou en tout cas, pardon, de correction de la tendance. Donc là, hop, un point, deux points, c'est validé. Et là, vous voyez qu'on allait rebondir une quatrième fois. On l'a cassé. On est tombé directement. On aurait pu tomber sur le... Ouais, on tombe directement sur le support. Support suivant à 54 200. Donc on est le 23 mars et vous voyez, c'est ce que j'avais prédit d'ailleurs sur le Twitter, pour ceux qui me suivent aussi sur Twitter. Je fais des petites analyses. Le bitcoin qui drop, voilà. C'est qu'à surconfirmer du support. Ici, il a 54 000. On va probablement drop à 51 voire 49k. Donc c'est les prochaines lignes de support. Ça va jouer dans les heures à venir. Ça, j'avais dit ça à 8h du matin. On était à peine sur le support. Voilà. Donc on revient sur... Concernant les... Pardon. Hop. C'est où ? C'est là. Tac. On revient sur les lignes de tendance. Donc vous avez appris comment les tracer. Donc je vous rappelle, minimum deux points. Un troisième point pour que ce soit une ligne de tendance significative. Maintenant, comment on trade sur les lignes de tendance ? Donc je vais vous prendre la courbe. Hop. La petite fiche. Donc ça va être une ligne de tendance baissière. C'est-à-dire que finalement, c'est juste une résistance. Pourquoi une résistance ? Parce que ça tape sur les sommets. Ça rebondit, ça tape, ça tape. Donc là, on a une résistance baissière. Un point, deux points, trois points. C'est significatif. Là, hop. Ça va rebondir une quatrième fois. Et là, ça casse. Voilà. La question, c'est quand est-ce qu'on achète et quand est-ce qu'on vend sur des lignes de tendance baissière ? Je vais vous l'expliquer. C'est très simple. Donc, on vend sur un rebond confirmé. On ne vend pas tout pile sur le rebond. On attend la confirmation du rebond. On a une belle bougie. Là, c'est un doji. Attention. C'est encore hésitant. Ça peut retourner. Ça peut repartir au rebond. Finalement, la bougie suivante, c'est une belle bougie pleine. Ça clôture. Il faut vendre. Voilà. Donc, par clôture de deux chandeliers baissiers consécutifs, par rallye baissier puissant, on a vu des grosses bougies avec des gros volumes, par cassure du dernier plus bas. Voilà. Ça, c'est la petite variante par rapport à ce qu'on a vu sur les lignes de résistance et de support. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, on avait un bas, un point bas. On rebondit. Un autre point bas. Tac. On rebondit. Et là, cassure du dernier plus bas. Ça, c'est le dernier plus bas du cours. Vous voyez, il est encore plus bas que le précédent. Donc, si on casse ce niveau-là, vous voyez, une bougie, deux bougies, même on est en train de casser le dernier plus bas. C'est un signal de plus qui nous confirme qu'il faut vendre. Voilà. C'est un double signal, en fait. Premier signal, c'est qu'on rebondit sur résistance. Ça confirme par deux bougies. Deuxième signal, on casse un plus bas. Donc là, c'est sûr qu'une fois que la bougie est clôturée, là, on est sur du baissier. Il faut vendre. Voilà. Ensuite, maintenant, les cassures. Il faut acheter sur cassure confirmée. Encore une fois, sur résistance, ça rebondit, ça rebondit, ça casse. Ça veut dire que là, on n'est plus sur une tendance baissière. On casse la tendance et on repart à la hausse. Vous voyez. Donc là, c'est pareil. On achète suite à la clôture de deux chandeliers haussiers consécutifs au-dessus de la résistance pour confirmer la cassure et le changement de tendance. Maintenant, sur les lignes de tendance haussières. Donc, on a un point, un rebond. Deux rebonds. La ligne de tendance peut déjà être tracée. Elle peut être valide. Et ensuite, on a un troisième point. La ligne de tendance est dit significative. Quand est-ce qu'on achète sur une ligne de tendance haussière ? Ce n'est pas compliqué. On attend le rebond. La confirmation du rebond par deux chandeliers, encore une fois. Et on achète. Ou par allié haussier puissant aussi avec les volumes qui confirment. Vous pouvez aussi avoir un deuxième signal. Bien sûr, c'est la cassure du dernier plus haut. Encore une fois, là, on avait un point haut. Puis, on avait un deuxième point haut parce qu'on est en haussier. Les points haussiers sont de plus en plus hauts. Les points bas sont de plus en plus hauts aussi. Vous voyez. Le plus haut, plus haut, plus haut au niveau des sommets. Donc, on est sur une ligne de tendance haussière. Et les plus bas sont de plus en plus hauts aussi. Voilà. C'est plus haut. C'est plus haut. C'est plus haut. Et ainsi de suite. Donc, par cassure du dernier plus haut. Là, c'est le dernier plus haut. On a un plus haut. Un deuxième plus haut qui est encore plus haut que le précédent. Bon, là, ce n'est pas très visible. Mais dans les lignes de tendance, c'est souvent comme ça. Ça casse le dernier plus haut. On a deux chandeliers consécutifs. Plus cassure du dernier plus haut. Il faut acheter. Rebond confirmé sur support haussier. Puisqu'on est sur un support. Vu que ça rebondit par des creux. Par à la baisse comme ça. Donc, il va falloir à ce moment-là acheter. Ensuite, pour vendre. Quand est-ce qu'il faut vendre sur une ligne de support haussière ? Ce n'est pas compliqué. C'est sur cassure de ce support. Puisque là, on est en tendance haussière. Si ça casse, ça veut dire qu'on change de tendance. On part à la baisse, tout simplement. Donc, quand est-ce qu'il faut vendre sur cassure confirmée de support haussier ? De lignes de tendance, finalement, ascendante. Donc, ça casse. Un chandelier. Deux chandeliers. Là, il n'y a même pas besoin d'attendre deux chandeliers. Parce qu'on a un rallye baissier puissant. On a des volumes. Si vous mettez vos volumes, comme je vous l'ai expliqué ici. En cliquant ici, là, dans l'indicateur, vous cherchez volume. Vous les mettez. Vous allez avoir des grosses bougies rouges. Ça confirme, finalement, la cassure. Clôture de deux chandeliers. Il faut vendre. On part à la baisse. Voilà. J'espère que c'est clair pour vous. Si ce n'est pas clair, vous remettez la vidéo. Si ce n'est toujours pas clair, vous me posez un commentaire. De toute façon, les commentaires sont, bien sûr, fortement appréciés. Y compris les pouces bleus. On n'a pas eu beaucoup de pouces bleus. La dernière vidéo, on n'a que 8 pouces bleus. Ce n'est pas énorme. Je vous remercie de mettre des pouces bleus si vous voulez d'autres vidéos de ce type. Prochainement, on fera, bien entendu, les figures chartistes. Épaules tête épaules. On va tout passer en revue. Mais s'il faut des abonnements, bien sûr, il faut des pouces bleus. Il faut que vous activiez la cloche. Et si vous êtes intéressé par cette fiche, vous pouvez la retrouver sur mon Discord. Je vous l'ai dit, dans l'onglet Trading Fish. Et puis après, vous avez, bien sûr, les alertes. Crypto Alert, quand il y a des mouvements haussiers consécutifs ou des mouvements baissiers, des cassures de support ou de résistance, je vous les mets dans Crypto Alert, sur les cryptos qu'on suit. Les Crypto Pépites, c'est les bons plans crypto du moment avec des forts potentiels. Les cryptos avec le plus fort potentiel haussier qui peuvent faire 20%, 30%, 40%. On les met dans ce channel-là. Crypto List, toute ma liste de crypto. Vous cliquez ici, vous rejoignez le Telegram et vous récupérez ma liste. Quand c'est en vert, c'est haussier. Quand c'est en rouge, c'est baissier. Et ainsi de suite, bien sûr. Tout ça, ce n'est pas un conseil personnalisé en investissement. On est bien d'accord. Ce sont mes listes personnelles. C'est gratuit. Vous pouvez les récupérer sur Telegram. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le Telegram aussi. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire ? Bien sûr, on est sur Twitch. Sur Twitch TV, tous les jours. On compte sur vous pour nous rejoindre. On fait des analyses des cryptos en direct. On répond à toutes vos questions. On fait du trading en direct aussi. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien sera en description comme d'habitude. Je vous remercie pour cette vidéo. On l'a fait d'une traite. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Je ne suis pas habitué à faire des vidéos de formation comme ça en ligne. Merci de m'encourager. Merci à tous ceux qui mettent des pouces bleus et à tous ceux qui nous rejoignent sur Twitch. On est de plus en plus nombreux. On a passé la barre des 150 followers en espace de deux semaines. On fait des lives à minimum 30 ou 40 ou 50 viewers dimanche dernier. Donc, merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et qui rejoignent le Discord, le Telegram, la chaîne YouTube et bien sûr le Twitter. Et je compte sur vous donc aussi pour Twitch. A très bientôt sur Twitch TV. Merci pour les abonnements et à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.